Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il est l'heure de vous donner mes derniers conseils concernant Xiao On sait que son portail arrive normalement demain dans la nuit, donc est-ce qu'il faut invoquer dessus ou non ? Alors Xiao est un perso 5 étoiles, DPS animaux qui va infliger énormément de dégâts de zone Je vous ai fait déjà la review complète du perso juste ici sur le bouton i, n'hésitez pas à aller check Et concernant les 4 étoiles, on va voir ça dans cette vidéo Donc c'est Diona, Sinyan ainsi que Beidou qui sont d'excellents persos Est-ce qu'il convient à votre team ou à votre box ? On va voir tout ça dans cette vidéo Je vous rappelle que ce soir à 19h on a un live débat sur Twitch, tout est dans la description On sera en compagnie de Fitz, Nocap et Polia Donc on va faire un petit débat autour du jeu, j'aime bien faire ça avant chaque mise un jour pour un peu qu'on fasse un bilan de tout ça Donc n'hésitez pas à passer le Twitch chez MOHASMT Et comme d'hab je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu Et n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à vous abonner Si vous regardez régulièrement les vidéos et ça n'est toujours pas fait, ça aide grandement pour la suite On est parti ! Donc on démarre avec Beidou, personnage avec une épée à deux mains, 4 étoiles électro Qui a un bonus d'ascension du coup de 24% de dégâts électro Alors ici le but ça va être de vous faire un condensé de tout ce qui est intéressant sur les persos On va voir seulement les valeurs importantes parce qu'en détail ça prendra tout simplement trop de temps Et mon but c'est de vous donner un maximum d'infos pour que vous puissiez faire votre choix dans les bonnes conditions Donc ce qui est des épées à deux mains, vous avez ici le détail des valeurs Je vous ai mis la trad française parce qu'actuellement on est sur un site anglais Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les valeurs Elles sont assez conséquentes et assez cool pour un perso avec une épée à deux mains qui a un 4 étoiles pour le coup Ce qui va nous intéresser surtout ça va être ce skill là Donc ce skill là il va faire quoi ? Donc première compétence, donc quand vous relâchez directement, quand vous faites un appui rapide Ça va permettre de mettre un coup qui inflige des dégâts électro Donc ça c'est cool mais c'est surtout le deuxième qui va nous intéresser Lorsque vous maintenez celui-ci, ça va permettre de gagner un bouclier pendant le temps que vous maintenez Et à la fin lorsque vous allez relâcher ce skill là du coup Il va faire un contre qui va dépendre des dégâts que vous recevez Donc ça c'est assez cool sachant que vous avez un certain nombre de dégâts minimum à récupérer Avant de mettre le contre niveau maximum Ce bouclier que vous allez gagner lorsque vous allez lever l'épée pour vous protéger dépend de vos PV max Après pour le coup ça ne sert à rien de la build PV Elle est surtout la build au niveau de tout ce qui est dégâts Donc pour ce qui est de cette compétence ça allait vraiment très bien Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit ça va être une compétence unique dans le jeu qui est un contre Néanmoins pour ce qui est du support ça va être un peu plus compliqué Pourquoi ? Parce qu'il faudra vraiment très bien timer pour mettre Beidou au moment où l'adversaire attaque Pour mettre le contre relâcher, lui faire des dégâts et donc remettre le personnage principal C'est assez stylé, ça peut être assez plaisant à jouer Donc si vous aimez jouer des trucs un peu exotiques n'hésitez pas à le faire Mais pour le coup pour la majorité des gens je ne vous conseillerais pas de la jouer en support Donc elle tape avec des dégâts électro lorsqu'elle relâche Ou qu'elle utilise la compétence avec justement un lâcher rapide Au niveau de l'ultimate ça va être quand même assez cool Ça va être un ultimate qui va tout simplement nous procurer 26% de réduction de dégâts au level 6 Donc comme vous voyez juste ici Ça va durer 15 secondes et on va avoir un temps de recharge de 20 secondes Donc 5 secondes sans bouclier Ce qui est acceptable Par contre le coût en énergie va être tout simplement très très haut Donc on va avoir 80 quand même de coût d'énergie Ce qui est quand même monumental pour le coup Alors ce bouclier il ne va pas vous donner un bouclier en HP Donc par exemple Zhongli il vous offre 20% de ses PV au level 8 En bonus HP donc sur le bouclier Donc le bouclier par exemple si vous pouvez récupérer On va dire qu'il fait 12 000 PV Vous pouvez vous prendre 12 000 HP dessus Le bouclier de Beidou va être différent en fait Il ne va pas prendre les dégâts à votre place Il va simplement les réduire dans un premier temps Donc ici comme vous voyez il les réduit autour de 26% Ce qui est quand même pas mal du tout Et en plus de ça ça va permettre tout simplement de créer des décharges de foudre Autour de votre perso lorsqu'il attaque Qui inflige des dégâts électro aux adversaires environnants Donc c'est assez cool Ça vous permet aussi de tout simplement avoir une résistance accrue A tout ce qui est interruption Donc lorsque vous lancez un spell Qui est un petit temps d'accontation Comme le bouclier de Zhongli par exemple Et que vous vous faites taper Bah vous n'allez pas voler dans les airs Vous n'allez pas vous faire dégager à l'autre bout du terrain Assez facilement Le bouclier va vous permettre d'encaisser un peu plus ça à ce niveau là Donc au niveau de tout ce qui est les passifs Donc pour l'élévation Donc lorsque vous montez vos persos avec votre niveau Donc le premier ça va être de diminuer la stamina Que vous allez dépenser lorsque vous nagez Ça c'est pas ce qui va nous intéresser Le deuxième ça va permettre tout simplement Que la contre-attaque va accorder le bonus des dégâts maximum de celle-ci Lorsque vous allez vous prendre un coup bien timé Ça c'est assez cool Avant il fallait se prendre 2-3 coups de base Et lorsque vous montez en élévation du coup Un coup suffit Donc ça c'est assez cool Et du coup le deuxième passif Qui va permettre lorsque vous déclenchez Le montant maximum des dégâts infligés Avec le contre De gagner un bonus de 15% de dégâts Pendant 10 secondes sur les attaques de Beidou Et en plus de ça La vitesse d'attaque Des attaques normales et chargées A augmenter également de 15% Donc c'est assez cool En plus de ça Vous n'allez plus avoir de temps de délai Lorsque vous lancez une attaque chargée Vous savez il y a un petit temps d'acquantation Quand on lance des attaques chargées Avec des persos à deux mains Donc on va tourner Et ça va infliger pas mal de dégâts Mais le démarrage on va dire est assez long Ici il va être supprimé Donc c'est plutôt cool La première constellation Qui pour moi va être aussi cool Quand vous utilisez Beidou En tant que main DPS Ou en tant que support Pourquoi ? Parce que vous allez gagner avec l'ultimate En plus des 26% de réduction de dégâts Un bouclier hauteur de 16% DPD de Beidou Donc ça c'est assez cool Comme je vous le disais tout à l'heure Zongli c'est 20% level 8 Je pense que level 6 c'est 18% environ C'est pas si loin pour un 4 étoiles C'est vraiment très honorable je trouve Alors le bouclier est un peu plus important Lorsqu'on se prend des dégâts électrons Mais ça c'est pas vraiment très intéressant Mais pour le coup C'est vraiment ce qui donne de la valeur En tant que support pour moi Un bouclier 16% de PV Plus 26% de réduction Ça peut durer pas mal de temps quand même Pendant 15 secondes je pense Vous prenez pas beaucoup de dommages En plus de ça Donc le deuxième passif Va vous permettre De taper plus d'adversaires Du coup avec les petits esprits enragés Qui s'échappent de l'ultimate Donc ça c'est assez cool Le quatrième ça va être vraiment Pour tout ce qui est Beidou main DPS Donc pendant les 10 secondes Qui suivent La prise de dégâts Donc avec le renvoi Que vous allez effectuer sur le terrain Les attaques normales de Beidou Gagnent 20% De dégâts électro supplémentaires Donc c'est assez cool Au niveau du dernier Donc de la C6 Ça va être pendant la durée De l'ultimate La reste électro des adversaires Va être baissée de 15% Alors ça c'est très bien Pour le coup Ça c'est très bien En tant que support Ça peut être excellent Par exemple avec une coaching Baisser de 15% La résistance C'est quelque chose Qui est extrêmement fort Donc voilà Pour ce qui est de Beidou Donc ça peut être Un support viable Après comme je vous l'ai dit C'est pas La première capacité Du personnage Mais pour le coup Ça peut être pas mal du tout Ça peut être assez cool Donc pourquoi pas Donc Sinyan de la même façon Épée à deux mains Pyro 4 étoiles On voit que sur son bonus d'ascension On va être sur du 24% d'attaque Et elle va infliger pas mal de dégâts physiques En plus des dégâts pyro Vous allez le voir Donc les attaques de base Qui sont assez cool Et on a surtout Son bouclier Donc son bouclier Va être très intéressant Pourquoi ? Parce qu'il va tout simplement Dépendre de votre défense Plus vous avez de défense Plus le bouclier va encaisser des dégâts Et il va dépendre Du nombre d'adversaires autour de vous Donc lorsque vous en avez Zéro ou un Lorsque vous en avez deux Et lorsque vous en avez trois ou plus Donc là c'est assez cool Ça va permettre tout simplement De pouvoir encaisser pas mal de dégâts Et en plus de ça Vous allez lâcher L'enchaînement pyro auto Donc ça fait quelques dégâts 53% Ça casse pas trois patins à un canard Mais ça permet de faire proc les réactions Donc ça c'est plutôt pas mal Ce bouclier va durer 12 secondes Et donc le temps de recharge Va être de 18 secondes Alors ce bouclier Il est excellent Parce que vous allez voir par la suite En fait les passifs De Sinyan et ses constellations Vont vraiment le rendre Très très fort On va avoir maintenant Son ultimate Donc son ultimate Qui va infliger pas moins de 477% de dégâts physiques au level 6 Et en plus de ça 58% de dégâts pyro Donc on va avoir Une première activation Qui va tout simplement Repousser les adversaires Et puis après Des flammes pyro autour Qui vont jaillir du sol Donc vous voyez quand même Que c'est quand même Pas mal du tout 477% Et on va avoir Donc 15 secondes De temps de recharge Ce qui est assez bas Et on va avoir Un coût d'énergie Qui va être de 60 Donc qui est ni trop peu Ni Enfin ni trop peu Ni très bon Au niveau du temps Au niveau du temps Où vous récupérez l'énergie Parce que plus Le coût d'énergie Va être bas Plus vous allez pouvoir Lâcher l'ulti Souvent en même temps Parce que si votre temps De recharge est fini Mais que vous n'avez pas Complété suffisamment De particules élémentaires Pour recharger toute votre énergie Vous ne pourrez pas lancer le sort Ici à 60 En gros on est dans le middle 80 c'est trop 40 c'est très bien Parce que c'est très rapide A recharger 60 c'est entre les deux Donc au niveau Des passifs Donc d'élévation On va avoir le premier Qui va concerner Lorsque on fait des plats C'est pas le plus intéressant Le deuxième Comme on l'a vu tout à l'heure Le shield de Cygnan Va dépendre tout simplement Du nombre d'adversaires autour Bah là ça va baisser En fait tout simplement Les prérequis Pour ces boucliers Au lieu qu'on ait Le premier bouclier Le deuxième et le troisième On va avoir directement Le deuxième et le troisième Donc c'est assez cool Ça va baisser du coup Le nombre de personnages Autour pour les activer Et donc avoir un bouclier Plus puissant Au niveau du troisième passif C'est celui là Qui va être vraiment Très très fort pour le coup On va gagner 15% de dégâts physiques Lorsque le perso Est protégé par le bouclier Donc que ça soit Cygnan Ou un autre perso C'est ça qui la rend extrêmement fort En tant que support C'est que 15% de dégâts C'est vraiment incroyable Sur les dégâts physiques Pour le coup En plus de ça Au niveau des constellations Lorsqu'on va infliger Un coup critique Ça va augmenter Tout simplement La vitesse d'attaque De Cygnan De 12% pour 5 secondes Et ça se relance Tout les 5 secondes Donc on peut être Permat Sous le boost Tout simplement De la constellation Et ça c'est assez cool Le deuxième skill Va être juste incroyable Donc la deuxième constellation L'ultimate Va avoir 100% de chance De critique Et ça c'est assez fort Comme vous le voyez tout à l'heure On va avoir du 477% de dégâts Qu'au critique assuré Ça va faire quand même Pas mal de dommages Donc ça ne marche que Sur les dégâts physiques Et pas les dommages pyro Si vous vous rappelez On a 477% de pyro au level 6 Enfin physique pardon Et derrière 56 pyro Donc ça ne marche que Sur les dégâts physiques Mais c'est déjà beaucoup Et en plus de ça Ça va former directement Un shield de niveau 3 Peu importe le nombre D'adversaires autour Et ça c'est plutôt cool Lorsque vous êtes contre la banque Vous allez pouvoir avoir Le shield maximal En plus de ça Ça va permettre de combler En fait le temps de recharge Comme on l'a vu tout à l'heure On a 6 secondes Entre le temps où le shield Est fini S'il est encore là Et on peut le relancer Bah là ça va permettre En fait de combler Cet espace avec un nouveau shield Ce qui est franchement Très fort Au niveau d'ici On va avoir Tout simplement Le bouclier Qui va réduire De 15% La résistance physique Des adversaires Et ça Qu'est-ce que je peux vous dire A part que c'est extrêmement fort On a vu tout à l'heure Déjà que le bouclier Augmentait de 15% Le Tout simplement Le personnage Qui est protégé par celui-ci Et maintenant avec les constellations Ça diminue de 15% La résistance des adversaires C'est juste Voilà C'est juste terrible En fait C'est juste terrible Pour le coup Sur le papier Ça a l'air juste incroyable Si vous avez un perso principal Qui inflige pas mal De dégâts physiques Ça va être juste fou Et en plus Ça proc sur son ultimate Elle est aussi Donc assez incroyable À ce niveau là En plus de ça On va avoir du coup Pour la dernière constellation Une baisse De la stamina consommée Donc de l'endurance Sur les attaques chargées De Sinyan Bon ça c'est pas Ce qui me plaît le plus Et les attaques chargées De Sinyan Ils vont gagner Un bonus d'attaque Équivalent à 50% De la défense Donc bon La 6ème constellation Pour Sinyan Je pense que c'est pas C'est pas le must Parce que franchement La 6ème constellation Je pense que Sur tous les persos Elle est vraiment incroyable Ici elle est bien Mais je pense qu'on va pas La jouer beaucoup À attaques chargées Donc ça baisse un peu De son efficacité Mais pour le coup Toutes les autres constellations Sont vraiment folles Comme vous le voyez Un perso excellent Que ça soit en DPS principale Ou en support En support Vous pouvez jouer Sur les dégâts de l'ultime Vous pouvez jouer Sur le bouclier Énormément de dégâts Sur l'ultimate Peut-être un 2 pièces noble 2 pièces physiques Pour faire un maximum De dommages Vous pouvez aussi La jouer gladia En principal Ça peut être assez cool 2 pièces gladia 2 pièces physiques Pour la jouer En DPS principale Franchement le perso Est assez polyvalent Et va permettre De faire quand même Énormément de choses Repousser les ennemis Bouclier Booster les dégâts Des alliés Et en plus de ça Diminuer la résistance Des adversaires Donc vraiment Un excellent support Donc on termine Par Jonah Donc Jonah Elle va manipuler Un arc Donc 4 étoiles Cryo Sur son bonus d'élévation On va avoir un bonus De 24% de dégâts cryo Donc les coups basiques À l'arc Comme d'habitude Ce qui va nous intéresser Ça va être le premier skill Donc son premier skill Lorsque on va appuyer Juste tapoter dessus Ça va permettre De envoyer Deux pattes Donc deux coups Sur les adversaires Lorsque vous allez maintenir Ça va envoyer Jusqu'à 5 coups Comme ça Et en fait La durée du bouclier Va dépendre Du nombre de coups Que vous allez envoyer avec Donc c'est assez cool À ce niveau là En plus Son bouclier Vous allez voir Qu'avec les constellations Il peut tout simplement Se diffuser Sur toute la team Lorsque vous êtes en multi Et ça c'est vraiment Très fort pour le coup Donc niveau 6 10% de HP max Plus 1097 Ok pourquoi pas Il est plus bas Que celui de Sinyan Qu'on a vu tout à l'heure Mais Enfin plus bas Que celui de Beidou Pardon Qu'on a vu tout à l'heure Avec l'ultimate Mais pourquoi pas 10% C'est quand même Assez cool On va avoir Un temps de recharge Donc de 6 secondes Lorsqu'on va tapoter Et 15 secondes Lorsqu'on va le maintenir Pour avoir Le bouclier maximal Et en plus de ça Le bouclier va durer Donc 2,4 secondes Selon les coups Que vous allez Tout simplement Diffuser avec celui-ci Je vous ai dit que Vous pouvez diffuser 5 coups maintenant Si c'est 5 coups la touche Vous allez bénéficier D'à peu près 10 secondes de bouclier Ce qui est Enfin 11 secondes Même Ce qui est assez cool Et assez acceptable A ce niveau là Donc Pour ce qui est De ce skill là Voilà On va avoir L'ultimate derrière Et ce qui est assez cool En fait avec Jonah C'est que Vous allez voir Qu'elle a une capacité Qu'il n'y a que elle Qui possède Sur les passifs C'est assez cool Donc Ça va tout simplement Envoyer Une espèce de capsule De glace Qui va s'étaler par terre Qui est assez cool Qui va tout simplement Afficher des dégâts Cryo en continu Donc ça C'est pas mal du tout Pour les réactions élémentaires En plus de ça Ça va permettre De récupérer de l'énergie Et là Où l'ultimate de Bennett Va tout simplement Augmenter les PV Jusqu'à 70% Sur Jonah Vous allez pouvoir Le faire à fond Donc ça c'est assez cool On voit que Ici Ça va être au level 6 7,47% Des HP max Plus 813 Donc Ça dure 12 secondes Le temps de recharge Est de 20 secondes Par contre ça coûte Énormément d'énergie 80 Mais les constellations Vont baisser ça Je résume Le perso va pouvoir Faire un bouclier Qui dépend du nombre De clos Que vous allez lâcher Donc de griffes Lorsque vous maintenez C'est 5 si vous vous souvenez bien En plus de ça Il va permettre De heal dans une zone donnée Et d'infliger des dégâts Cryo en continu Donc pour ce qui est De tout ce qui est passif Ça va être aussi très cool Donc le premier Ça va être un passif De cuisine Donc ça nous intéresse pas Le deuxième Ça va être que Tous les personnages Qui ont le shield Vont bénéficier De 10% De bonus De vitesse Et en plus de ça On va avoir 10% aussi De réduction De stamina Donc vous allez Consommer beaucoup Moins d'endurance Je pense par exemple À Kuching Donc qui bouge beaucoup Qui fait beaucoup D'attaques chargées 10% de bonus Sur les attaques chargées Ça va pouvoir Permettre d'en faire Une supplémentaire Avec votre jauge Ce qui est excellent Et en plus de ça Pouvoir bénéficier De l'augmentation De mouvement de speed Donc de vitesse Ça va permettre Pour les persos Accor à corps D'avoir les mis en vue Donc assez cool A ce niveau là Donc deuxième passif Ça va permettre A tous les personnages Qui bénéficient du bouclier D'avoir 10% De réduction D'endurance Donc par exemple On pense à Kuching Qui va avoir beaucoup De coups chargés Ça va permettre D'en faire un de plus Avec toute sa jauge Donc c'est excellent A ce niveau là Et d'augmenter de 10% Du coup la vitesse De déplacement Ça permet par exemple Au perso Accor à corps D'atteindre plus rapidement L'adversaire Ou encore au perso A distance De s'éloigner Donc assez cool A ce niveau là Un perso Qui augmente La vitesse de déplacement Il y en a très peu Sur le jeu Et pour le coup C'est Faut le souligner Voilà tout simplement Au niveau Du troisième passif On va voir Que tous les adversaires Qui sont dans L'ultimate De Jonah Vont tout simplement Voir leur attaque Diminuer de 10% Et ça c'est excellent Parce que je crois Que c'est le seul perso Du jeu Qui diminue L'attaque des adversaires Donc là Il y a une mécanique Différente Ça va pas être Une réduction De dégâts Sur le personnage Ça va être Une réduction D'attaque Sur l'adversaire Donc en ulti Ça peut être Extrêmement fort Parce que ça va Diminuer tous les dégâts Que prend la team Et ça pour le coup Il faut le souligner Également C'est pour ça Que je trouve Le perso excellent Parce qu'il a vraiment Des capacités Qui sont signatures Au niveau des constellations Donc des doublons La première Elle va permettre De récupérer directement 15 d'énergie Lorsqu'on va lâcher l'utile Je vous rappelle Que l'utile consomme Pas mal Comme 80 d'énergie Là on va récupérer 15 Donc ça fait Qu'on aura plus que 65 A récupérer Ce qui est franchement Très appréciable Pour le coup Au niveau du deuxième Ça va permettre De diffuser Le bouclier Sur tous les personnages Donc lorsqu'on est en ulti Il y a tout le monde Qui va l'avoir Et ça c'est assez cool Et en plus de ça Lorsque vos griffes Donc tapent l'adversaire Donc vous savez Les coups Dont dépend le bouclier Ça va créer Un shield Pour tout le monde Donc la deuxième constellation Va permettre De pouvoir encaisser Plus de dommages A hauteur de 15% en plus Ce qui est quand même Assez cool Et d'infliger 15% Plus de dégâts Du coup Sur son style De base Donc en plus de ça On va avoir Le bouclier Qui va se diffuser A tous les personnages De la team Lorsque vous allez être En multi par exemple Ce qui est franchement Très appréciable Au niveau de la quatrième constellation Ça va être que Lorsque vous êtes Dans le rayon De votre ultimate Vous allez avoir Votre temps de charge Pour les tirs chargés Diminuer de 60% C'est assez cool Après Bon Je ne sais pas Si avec Jonas Super Vous allez avoir le temps De charger Vos flèches cryo Mais bon C'est toujours appréciable Après pour une quatrième constellation Je ne trouve pas ça incroyable Pour le coup Mais les autres Sont vraiment très bien Pour ce qui est de la dernière Donc Ça va être vraiment Assez ouf Elle va permettre A tous les membres De l'équipe De gagner 200 points De maîtrise élémentaire Lorsqu'ils sont Dans son ultimate Et qu'ils ont plus de 50% Dpv C'est énorme Juste énorme 200 De maîtrise élémentaire Pour tout ce qui est réaction Ça peut être vraiment incroyable Et en plus de ça Ça va augmenter Du coup Le bonus de heal Que les personnages récupèrent Donc vous savez que Lorsqu'ils sont dans l'util Les personnages vont être heal De 30% Quand les HP sont En dessous Ou égales A 50% Donc Voilà En gros Vous allez mettre l'ultimate Les Soit à vous être boosté J'étais à 50% Et dès que vous êtes à 50% Vous allez gagner 200 de maîtrise élémentaire Assez ouf Pour le coup Et c'est ça qui en fait Un excellent support Sur le jeu Il va permettre Donc je résume D'avoir un bouclier Qui peut se diffuser A toute la team en multi D'augmenter Votre vitesse De déplacement De réduire Votre coût en endurance Il va permettre également De soigner De diminuer L'attaque des adversaires Lorsqu'ils sont dans l'ultimate Et en plus de ça 200 de maîtrise élémentaire En boost Et un boost Sur le soin Lorsque vous allez La 6ème constellation De débloquer Donc Pour le coup Vous voyez que le perso Peut être extrêmement fort Moi Je vous le dis personnellement Mon choix va plus se porter Sur Jonah Et Sinyan Parce que Beidou ne m'intéresse pas Tant que ça Franchement Elle a vraiment Une grosse capacité De support La petite Jonah Mais Faut la stuff Avec pas mal de recharge D'énergie Pour le coup Parce que vous voyez Que son ulti Consomme énormément Donc Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce B Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Je vous rappelle ce soir Live 19h et non pas 19h30 Avec les copains de Youtube Pour discuter Sur le jeu Sur ce Je vous souhaite une bonne Journée Ou soirée Je vous dis A la prochaine Ciao Partez vous bien Sous-titrage ST' 501